Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui 1er décembre pour ouvrir les calendriers de l'Avent. Je vais vous en présenter deux que je me suis achetées cette année pour me faire plaisir en cette fin d'année 2020 un petit peu pourrie. On va un petit peu égayer la fin d'année. Le premier sera un calendrier de l'Avent beauté. Ouais, beauté, on peut appeler ça comme ça, beauté. C'est l'édition Prestige de chez Nocibe. Voilà, très sympa. Packaging sympa. Avec les petites cases à l'intérieur. On va pouvoir voir ça ensemble. Et le deuxième, ça c'est que pour moi, le petit côté égoïste c'est que pour ma gueule comme on dit. Et j'ai un autre calendrier de l'Avent qui va servir à toute la famille puisque c'est un calendrier, on va dire, nourriture. C'est le calendrier de déguste à boxe. Il est énorme le bazar. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer correctement. Mais on va y essayer. Il est énorme. Je vais essayer de vous montrer un petit peu comme ça. Il est énorme. Et là, il n'est pas ouvert. Donc quand il est ouvert, il doit être encore plus grand. C'est un monstre le truc. Alors je vous avouerai que déguste à boxe, je ne connaissais pas du tout. Je suis tombée par hasard dessus sur une publication Facebook. de la part d'une amie que j'ai sur Facebook qui disait qu'elle avait reçu son calendrier, que l'année dernière elle a été satisfaite et que cette année elle l'avait recommandé. Je lui ai dit tiens, bon, je ne connais pas. Et ça va servir à toute la famille. Alors, on va commencer tout de suite avec le calendrier de chez Nocibe, l'édition Prestige. Je ne sais pas s'il est encore disponible à l'avent parce que je sais qu'à plusieurs reprises, il était en stock. En plus, ensuite, il n'était plus et il était de nouveau en stock. Enfin, c'était le... Voilà. Comme tous les calendriers, ça va, ça vient au niveau du stock. Alors, il y a un petit miroir. Et en fait, la boîte peut être réutilisée. C'est un petit miroir, tout ce qui est le plus simple. Et la boîte peut faire office de boîte à bijoux éventuellement pour une jeune enfant ou une jeune adolescente. Et j'ai trouvé ça pas mal. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer cette édition Prestige. Alors, le numéro 1, il est où ? Il est là, le numéro 1. Le numéro 1 est tout en haut. C'est tout petit. Alors, je vous disais, le numéro 1, il est tout petit. Il est en haut, juste au-dessus. Et ça ressemble à un gloss. C'est un gloss ou c'est un rouge à lèvres ? Bon, Mat Kiss. C'est un petit rouge à lèvres. Bon, on va essayer pour voir. On va essayer pour voir. Petite couleur sympa. Légère odeur parfumée. Je ne vais pas l'essayer parce que, comme je vous l'ai dit, il est un tout petit peu plus d'8 heures du matin. Moi, j'en suis encore au petit-déj. Je n'ai pas encore pris ma douche pour être honnête avec vous. Et en fait, j'étais pressée, comme tous les enfants. J'étais pressée d'ouvrir mon calendrier de l'avant. Ok, bon, c'est un petit rouge à lèvres plutôt cool. C'est un nude. Bon, forcément, le nude sur moi, ça fait un petit peu coloré. C'est de la marque Nocibe. Puis, on va voir. Je vais l'essayer, à mon avis, dans la journée pour voir ce que ça donne. On va tout de suite passer à... Dégustabox. Dégustabox, c'est que de la nourriture. C'est des découvertes bouffe. Donc, on va voir ce que ça donne au niveau de ce calendrier-là. A tout de suite. Alors, on va passer au calendrier de Dégustabox. Donc, quand il est ouvert, je ne sais pas si vous le voyez correctement. Bon, je vous mettrai les dimensions. Il doit faire environ un mètre d'envergure une fois qu'il est ouvert. La case numéro 1 est ici. Et on va tout de suite découvrir ce qu'il en est. Qu'est-ce qui se cache ? Oh là là ! Je sens qu'il va y avoir des heureux... Des heureux. Il va y avoir des personnes heureuses à la maison. Donc, on commence par un petit paquet de guimauves. Guimauves enrobées de chocolat au lait. Oh, dis donc, c'est sympa, ça ! Trop faite de France. Bon, c'est des petits paquets. Mais bon, en même temps, je ne leur demandais pas de mettre des sachets de 500 grammes dedans. Alors, de la guimauve. De la guimauve. Combien il pèse, le paquet ? Il est où, le poids ? On doit être sur des 30 grammes, là, non ? Mais je ne le trouve pas. Il est où, le poids ? Bon, c'est le matin. Je ne sais pas, je n'arrive pas à trouver. Voilà. Et il y a un autre paquet, il y a... Te casse pas la gueule, Maurice. Il y a un truc qui ne veut pas sortir. Il y a des truffes fantaisies. Je ne sais pas si vous voyez bien, truffes fantaisies. Bon, 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 bon. Et là, on est sur du 100 grammes. Eh bien, ça va ! Pour l'instant, c'est sympa. C'est sympa. Alors, les guimauves, je ne vais pas les ouvrir parce que je n'en mange pas. Mon conjoint et ma fille, bonjour. Ah, ben, vous êtes penchés, tiens. Je vais rester penchée, du coup. Moi, je ne mange pas de guimauves. Mais les truffes, là, je serais curieuse de voir à quoi elles ressemblent. Bon, c'est emballé, hop, comme ça. Je vous mettrai une petite photo sur Insta. Ok. Étant donné que c'est un calendrier nourriture, je pense que s'il y a des petites choses comme peut-être des biscuits apéro ou des petites choses où on peut faire la cuisine avec, si on peut faire un plat ou des choses comme ça. Je vous mettrai un petit retour sur Instagram. Voilà. Eh bien, écoutez, 1er décembre, je suis plutôt bien agréablement surprise par mes calendriers. Donc, j'ai le petit rouge à lèvres nude de chez Nocibé, qui est un format sympa. Ce n'est pas non plus, ce n'est pas une, on n'est pas sur une miniature miniature. Ça va. Ça, si vous ne maquillez pas tous les jours avec le même rouge à lèvres, ça, il pourrait faire pas mal de temps. Donc, le petit rouge à lèvres. Et pour le côté déguste à box, on a le petit sachet de guimauve et les truffes. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Moi, je suis bien. Moi, je dis que c'est bien, que ce 1er décembre, il commence bien. Ce mois de décembre commence bien. On verra pour la suite. Voilà, voilà. Eh bien, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Qu'est-ce que j'allais vous dire ? Donc, on va se retrouver tous les jours jusqu'au 24. Ça va être chaud, je vous le dis, ça va être chaud. Tous les jours jusqu'au 24, on va découvrir une case du calendrier. Si vous entendez du bruit derrière, c'est ma fille qui est en train de jouer, qui fait sa vie. Voilà, elle fait sa vie. Elle dit, maman, t'inquiète, je gère. Donc, on va se retrouver tous les jours jusqu'au 24 pour ouvrir une case du calendrier de la vente de chez Nocibé, l'édition Prestige, et une case de chez Dégustabox. Dégustabox, qui est un... tu peux prendre un abonnement mensuel ou annuel ou biannuel si tu souhaites. Je vous en parlerai un peu plus longuement dans les vidéos à venir. Je vous avouerai que là, j'étais pressée d'ouvrir les cases. Donc, voilà, dès la fin du petit déj, je me suis mis devant mes calendriers. Je me suis dit, je vais les ouvrir maintenant parce que j'avais hâte de découvrir, hâte de savoir ce qu'il y avait dedans. Voilà, 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 voilà. C'est l'excitation du 1er décembre. On veut tout de suite savoir ce qui se passe. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Donc, au moment où vous allez voir cette vidéo, ce sera certainement le soir. En espérant que ce soit le 1er décembre quand vous verrez cette vidéo. J'espère que votre journée se passera bien. Que vous n'aurez que des bonnes nouvelles, que des bonnes vibes pour la journée. Et puis, prenez soin de vous et à demain.